Salut, c'est Trado pour la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien, moins 0,11%, ça montre la volatilité du jour puisqu'à un moment on était à plus de 1,3% ce matin, puis on a plongé à moins 1% pour finalement finir étal par rapport à la séance d'hier avec une perte symbolique. Ce qui est intéressant surtout c'est de voir qu'il y a eu des velléités haussières puisque dès l'ouverture on s'était affranchis de la grande oblique mauve que je signalais et malheureusement au fil de la journée avec les mauvaises nouvelles, les indices ont été attaqués, on a transpercé les 61,8% de retracement de Fibonacci et c'est finalement la M7 qui a joué le rôle de matelas et c'est sur cette M7 que nous avons assisté à un rebond. La longueur de la mèche basse de la bougie du jour montre d'ailleurs que ce rebond a été de qualité et même si la baisse du jour est une réalité, il me semble quand même qu'il s'agit d'une bonne nouvelle pour les haussiers qui ont assisté à une force intrinsèque de l'indice parisien. Visiblement il y a eu des achats à bon compte. Alors il faut ajouter à cela le fait que les indicateurs techniques eux restent très bien orientés avec un MACD supérieur à son signal, positif, le stochastique supérieur à 80 donc toujours en zone de surachat et le momentum positif également. En fait ce qui se passe à présent c'est qu'on préserve depuis 3 séances maintenant le niveau des 61,8% de retracement de Fibonacci et il me semble totalement envisageable d'aller chercher le niveau suivant à 75% à 3258. Maintenant il faudrait quand même enchaîner 2 ou 3 belles séances pour rallier la médiane de la fourchette d'Androse Noire ici et c'est là que le bas blesse puisque si on devait ne pas rallier cette médiane et si on devait sortir de la fourchette d'Androse Noire sans en avoir rallié la médiane donc on pourrait avoir une réaction épidermique dans l'autre sens c'est à dire celui de la baisse. Il y a également autre chose qu'il faut prendre en considération c'est le fait que nous n'avons pas eu notre pullback sur la moyenne mobile à 20 séances c'est à dire que là on l'a cassé séance du 30 novembre et puis il est quand même assez classique d'assister à un pullback par exemple là en sens inverse une fois qu'on a eu cassé la M20 à la baisse séance du 4 novembre on a eu deux pullback, enfin deux throwback sur la M20 pour tester la solidité avant de repartir à la baisse dans le sens de la cassure. Là c'est pareil le retour sur la M20 va se faire à un moment ou à un autre. C'est pour ça que là j'avertis les day traders si vous achetez maintenant l'indice parisien eu égard le fait que nous soyons au dessus de la M20 c'est à dire eu égard le fait que nous soyons en tendance haussière il faut quand même que vous ayez les reins et les nerfs suffisamment solides pour encaisser un retour sur la M20 donc sur les 3030 avant éventuellement de repartir vers de nouveaux horizons haussiers. Rien ne garantit qu'on aille chercher les plus hauts sans faire ce fameux retour sur la M20 donc ça il faut bien savoir à quoi vous jouez si vous entrez maintenant on est quand même bien haut par rapport à la M20 et la baisse qui accompagnerait ce retour et bien est quand même serait quand même assez forte. Sinon pas grand chose on regrettera quand même que l'on clôture en dessous de l'oblique mauve ce qui montre bien qu'elle a été âprement défendue mais cependant elle a été fragilisée par l'excursion au delà de cette oblique donc je pense que si on devait avoir une nouvelle attaque de main de l'oblique mauve elle devrait lâcher pour de bon. Voilà donc tendance haussière mais attention au fameux pullback qui risque de mettre à paru des preuves les haussiers. Bonne soirée mon trade, à demain.